Bonjour à tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Alors une vidéo, ici un genre de tuto qui va vous expliquer comment détartrer un fer. Alors quels sont les processus à suivre, quel est le produit à acheter. Ça c'est important, nous on vend les produits WIPRO, mais c'est surtout le principe de détartrage. Le détartrage est indispensable. D'où vient le tartre ? Évidemment il est contenu dans l'eau, ça c'est très important. Et en parlant d'eau, que faut-il mettre comme eau dans un fer ? C'est assez simple. Deux types d'eau. De l'eau du robinet, bien évidemment, ou de l'eau filtrée. Dans ce cas-ci, vous connaissez la Brita, vous cliquez ici pour voir la vidéo Brita qui est en rapport avec ceci. Et mon copain Albert va tout vous expliquer, qui est le porte-parole et l'expert de chez Brita. Vous devez le faire régulièrement avec de l'eau filtrée, un peu moins souvent, mais sinon considérez qu'on doit quand même détartrer un fer entre 5 et 10 fois par an selon son taux d'utilisation. Alors, il n'y a pas de secret pour détartrer un fer. Vous devez en fait simplement faire passer de l'eau dedans. La proportion c'est un petit peu de produit, plus ou moins un septième de produit, pour le reste d'eau. Donc six septièmes d'eau. Ça ne sert à rien de venir mettre le détartrant pur dedans, vous risquez d'abîmer le fer. Si vraiment vous ne le faites que 2-3 fois par an, augmentez évidemment un peu la dose. De toute façon, vous lisez toujours bien les instructions, peu importe le produit que vous achetez. Renseignez-vous sur les instructions, ne faites pas à votre mode, parce que franchement, ça peut endommager le fer. Vous mettez le contenu de votre mélange détartrant à l'intérieur de votre réservoir. Le temps que ça chauffe, je vous explique une petite astuce, un produit que WePro commercialise, je l'ai ouvert ici. Voilà. Ce sont des cartouches qui aident à ce que le tarte ne s'accroche pas dans les tuyaux, dans les circuits du fer, près de la résistance, dans la cuve, etc. Vous en mettez plus ou moins une fois tous les 10 litres. Vous en mettez dedans. Et cette, vraiment, c'est une sorte de petite pâte qui se met dans la cuve et qui évite vraiment au fer de s'encrasser. Malgré ça, vous détarterez quand même 3-4 fois par an. N'oubliez pas, ça diminue, parce que selon les régions, ici on est à Tamine, donc à Sambreville, on en a beaucoup. N'hésitez pas à le faire. Et ceci, je vous montrerai après, on en a encore un ici, c'est pour nettoyer votre semelle. C'est quelque chose à coller, si elle est un peu sale, vous nettoyez ceci, c'est fourni dans la boîte. Voilà. Vous réglez la température sur normal, vous la mettrez entre 1 et 2. Ça ne sert à rien d'avoir la température de la semelle à son maximum. Le but, c'est de faire passer le produit dedans. C'est surtout ça qui est important. En fait, vous allez le faire passer. Et vous voyez ce qui sort ? Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on doit nettoyer après la semelle avec ce système de nettoyage ? Car en fait, ceci coule complètement brun. C'est tout le calcaire à l'intérieur du fer qui est en train de se détacher. Et ça n'arrête pas de couler. Donc quand on est parti maintenant, on va faire ça en accéléré, vous allez comprendre, parce que sinon... Et en fait, on va le passer, voilà. Et ça continue à couler. Vous faites comme ça jusqu'au moment où ça coule clair. Après ce processus-ci, vous remettez de l'eau claire dedans. Donc vous devez vider totalement votre réservoir. Et vous mettez de l'eau claire à l'intérieur. Et vous refaites le processus complet. C'est très important. Si vous avez un doute, de nouveau, repassez une deuxième fois. Ici, il y a une odeur de détartrant que vous sentirez chez vous. Dès quand vous le sentez encore, repassez de l'eau. Donc, petit truc et astuce, faites ça chez vous. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien de remplir de détartrant la totalité du réservoir. Sinon, vous serez obligés de tout le vider. Mettez un peu moins que la moitié. Faites le passer parce que vous devrez de toute façon le rincer. Voilà, mon détartrage est terminé. Mon fer est propre. Mais il reste une dernière opération qui est très importante et qui se fait à froid. Débranchez votre fer. Laissez-le bien refroidir. Et on va maintenant pratiquer la dernière opération. De nouveau, je le répète, à froid. On dévisse l'accès à la cuve. Voilà. Pourquoi ceci ? Si vous voyez bien, c'est vraiment l'accès à la cuve ici. Ici, si vraiment il est fort en tartré, vous prenez du produit. Vous le mettez dedans. Vous mettez un peu d'eau. Vous laissez agir quelques minutes. Vous tournez bien votre cuve. Et vous la videz dans l'évier. Par après, vous refaites l'opération avec de l'eau claire. C'est pour vraiment détacher les derniers petits résidus de tartre à l'intérieur. On va remonter cela. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous remettez ceci. Ça ne sert à rien de nouveau de visser à fond. Voilà. Voilà. Vous savez tout à propos du détartrage de votre fer. Vous savez tous les trucs et astuces. Pour le reste, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, sur Pinterest, sur notre webshop. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501